bonjour tout le monde c'est Eve et aujourd'hui je voulais vous présenter un troisième jeu de Lucie Cavendish c'était mon top 3 puisque je vous ai présenté l'oracle des êtres d'ombre et de lumière l'oracle des fées et maintenant c'est l'oracle des vampires alors ne soyez pas effrayé par le titre de cet oracle il ne s'agit absolument pas de vampiriser les autres mais c'est tout l'art justement de Lucie Cavendish de venir mettre en avant valoriser tous ces êtres qui finalement sont des originaux qui sont en marge de leur propre société pour nous parler à nous nous qui nous sentons parfois différents des autres parfois justement en marge d'une pensée dominante ou d'une façon d'être dominante en tout cas d'une société pour nous aider justement à nous sentir bien à être authentique et à accepter ces parties de nous-mêmes qu'on le sent parfois pas très apprécié par les autres ou du moins qui nous empêche de nous sentir comme les autres et en mettant en avant ces êtres originaux et anticonformistes c'est aussi une manière de venir s'adresser à notre partie de nous-mêmes qui se sent peut-être blessé parce qu'il est incompris qui se sent seul donc c'est aussi une façon de venir nous réconforter par par ses messages en s'adressant directement à notre partie affective et émotionnelle blessée et ici les vampires sont des êtres qui ont vécu des transformations imposées et qui ont toute l'expérience nécessaire et toute la sagesse parce que se basent sur leur propre expérience pour veut dire nous aider à dépasser des moments difficiles à vivre peut-être des situations que l'on a l'impression de subir et a justement face aux épreuves nous aider tout simplement à retrouver le chemin de la lumière du bien-être et de l'harmonie et ici dans ce jeu les oeuvres de jasmine beckett griffith sont particulièrement magnifique parce que je trouve que elle a vraiment le talent de faire ressortir la fragilité et la beauté des êtres qu'on le retrouve habituellement plutôt effrayant là ce sont des vampires donc voilà donc c'est un c'est un très beau coffret que j'apprécie énormément pour ça pour toutes ces raisons là donc ça c'est un oracle de guidance et de d'évolution personnelle je pense que vous l'avez compris avec tout ce que je vais je vous ai dit puis je vais vous lire dans le dos message de sagesse et de guérison des enfants de la nuit des vampires sont des êtres élégants solitaires et séduisants qui ont fait de la nuit leur royaume habitués des sentiers cachés de l'obscurité il se présente à tous ceux qui se trouvent confrontés à des épreuves et les aident à retrouver leur chemin vers l'aube et la lumière ça résume le tout le coffret aux éditions exergue il mesure à peu près 17 cm sur presque 13 cm 17 sur 13 et dans celui ci il y a 44 cartes se présente ainsi donc on a le livret on va regarder ensemble et les cartes alors la qualité des cartes c'est du plastifié je sais pas si vous voyez bien voilà le dos des cartes est comme ça le bien il est un petit peu usé ce que j'utilise pas mal et elles sont épaisses par contre elle ne présente pas de dorure comme vous pouvez le voir et elles sont plastifiées brillantes les cartes sont grandes elles font à peu près 14 sur 9 5 je crois oui 14 cm sur 9 5 donc le livret alors j'espère que vous voyez bien j'aime bien déjà la première on sent que c'est des êtres les vampires qui sont là pour nous aider je ne veux pas vous laisser aller seul dans l'inconnu nous avons le sommaire et on a une première introduction qui ou l'auteur explique en fait son approche pourquoi les vampires parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question qui sont les vampires comme d'habitude avec Lucie Cavendish est toujours très bien expliqué elle explique son intention pourquoi recevoir des messages des vampires pourquoi les vampires nous aiderait-il voilà donc ça dépasse quand même les préjugés sur l'image qu'on a en général des vampires donc je trouve ça assez sympa pourquoi travailler avec les vampires donc il s'agit comme je le répète pas du tout de vampiriser les autres mais simplement d'aller au delà de l'obscurité et de pouvoir à un moment donné dépasser des situations et des épreuves qui nous semblent difficiles et les vampires sont à même de pouvoir nous aider puisque ils ont vécu des changements et des transformations imposées et ils connaissent très bien le monde de l'obscurité et à partir du moment où ils connaissent très bien le monde de l'obscurité ils ont toute une sagesse à nous révéler pour pouvoir aller vers la lumière et vivre au mieux les moments difficiles c'est-à-dire les moments obscurs comment les vampires vont vous aider comment serez vous qui sont près de vous et on a une petite histoire de vampire moderne et après on passe à l'aspect pratique comment bénir son jeu comment mélanger les cartes lire pour les autres et après on arrive tout simplement aux méthodes de tirage on a comme d'habitude les trois cartes mais on a également le tirage évidemment de la carte unique une lumière dans les ténèbres alors celui ci je l'aime assez parce que ça permet dans une situation donnée de savoir comment on peut aller vers la lumière donc c'est un tirage quand même assez complexe puisque ils utilisent 13 cartes et voilà donc vous voyez ce tirage là il propose la première carte carte les ténèbres la deuxième la première épreuve du chemin la troisième les obstacles et les combats la quatrième le fardeau à laisser derrière soi la cinquième le maître dans l'obscurité la sixième le don de la nuit la septième ce qui va vous être utile la huitième ce qui va vous mettre à laisser la neuvième comment récupérer la dixième le plus la plus grande leçon la onzième le début de la fin la douzième la naissance de la lumière et la treizième un nouveau mouvement après il ya la croix byzantine qui est relativement c'est la croix tout simplement qu'on utilise dans n'importe quel tirage alors on arrive après au message des cartes c'est là que c'est intéressant parce que elle utilise les cartes inversées donc je le rappelle pour les débutants les cartes inversées c'est que la carte se présente pas droite comme ça mais elle se présente à l'envers comme ceci et là quand elle est en sens normal il s'agit d'une bénédiction et quand elle est en sens inversé ça dit il s'agit d'une malédiction alors il faut pas le prendre comme quelque chose de fataliste c'est plutôt en fait une partie sombre sur lequel travailler et changer notre regard donc c'est absolument pas le terme peut peut-être un peu être effrayant mais les conseils prodigués pour travailler avec un vampire sont sont là pour changer notre regard sur une partie de ce que nous vivons une psychologie donc il faut vraiment le prendre comme quelque chose de positif et de constructif donc pour chaque carte on va avoir donc la représentation de la carte le nom de la carte des mots clés ici comme toujours avec le sikavendish les vampires vous parle on va avoir tout simplement le thème principal qui est abordé souvent en le reliant à l'illustration et ensuite c'est également la partie guidance c'est à dire qu'elle mélange souvent ce thème là avec déjà une première approche de la guidance et l'interprétation de la carte qu'elle soit en sens à l'endroit ou en sens inversé et ensuite elle nous donne des conseils pour travailler avec ce vampire donc c'est tout simplement des des conseils parfois des petites actions qui permettent de guérir et d'aller vers la lumière par exemple ici utilisation de cette carte explorer les bénédictions du corps et de l'esprit les temps de découvrir ce qui peut faire votre corps et d'initier une transformation il est temps de céder à ce que vous aimez et d'y accorder une plus grande place dans votre vie il est temps de bien manger de boire abondamment de l'eau et de rencontrer de nouvelles personnes pour échanger donc là c'est vraiment on est dans le conseil et toutes les cartes c'est ainsi donc on va regarder les cartes donc je vais vous présenter les cartes maintenant je vous fais la mise au point c'est parti C'est parti. 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 Et l'utilisation de cette carte, l'amour peut être renouvelé, relancé et permanent. Ouvrez votre cœur au pouvoir de l'amour. Sachez que c'est une force puissante et donnez-lui une place d'honneur dans votre vie, dans votre maison, dans votre travail. L'amour est primordial. Travaillez et vivez depuis cet endroit où l'amour habite en vous et votre vie sera sublime. Voilà pour ce jeu de Lucie Cavendish que j'aime moi personnellement beaucoup, l'oracle des vampires. Et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous.